Quand on arrive en Guinée, déjà la Guinée c'est un pays extrêmement pauvre de l'Afrique de l'Ouest. En 2023, nous n'avons même pas encore les francs CFA, on est encore au franc guinéen, c'est très pauvre. Salutations, je souhaite répondre très rapidement aux propos de Black M sur une chaîne de télévision française où il parle en termes très péjoratifs de la Guinée qui est son pays, son pays d'origine, le pays de ses parents. Et aussi, il fait allusion surtout au franc CFA qui est cette monnaie coloniale que nous combattons, que l'ensemble des peuples d'Afrique dénonce. Moi, je ne vais pas m'attarder sur son cas, je ne vais pas l'enfoncer, je ne vais pas l'insulter. Non, ça ne sert à rien. Il y a un proverbe russe qui dit « Dire à un con qu'il est con ne le rendra pas plus intelligent. » Mais la répétition est pédagogique. Alors, Black M doit comprendre une chose, ou voir deux choses. La première, si la Guinée n'est pas développée. La Guinée est un pays extrêmement pauvre. Je ne sais pas ce qu'il appelle par extrêmement pauvre, parce qu'aujourd'hui, il y a des pays qui définissent leur bonheur pas en termes d'or, en termes d'argent, ni de diamants ou autre, mais en termes de bonheur. Donc, dire que la Guinée est extrêmement pauvre, mais sans rentrer dans les détails, sur une chaîne française comme ça, peut prêter confusion. Alors, oui, la Guinée est pauvre, mais la Guinée est extrêmement riche, parce que la Guinée possède la plus grande réserve de bauxite au monde. La Guinée possède de l'or. La Guinée possède du diamant. La Guinée possède énormément de ressources naturelles et minières. Mais si la Guinée est pauvre sur le plan économique et financier, cela ne date pas d'hier ni d'aujourd'hui. Cela a commencé depuis l'époque de Sécoutouré, où Sécoutouré a décidé, en tant que dirigeant souverainiste, à dire non à cette emprise que le général de Gaulle, que l'État français, que la France voulait imposer au pays africain, qui était la monnaie de la servitude de l'esclavage, qui est le franc CFA. Et donc Sécoutouré a refusé conglomérat de dirigeants esclaves qui acceptent cette monnaie de servitude. Donc il a refusé, il a dit non. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Commencé le 25 août 1958, après des visites triomphales à Madagascar, au Congo et en Côte d'Ivoire, le général de Gaulle avait été reçu froidement par le feu Sécoutouré, qui déclara dans son discours au général de Gaulle en disant ceci, nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Cette phrase veut tout dire. La Guinée ne fera pas partie de la francophonie, avec le franc CFA, etc. Et dès l'instant où il a dit non à des gaules, la France n'a pas hésité à combattre Sécoutouré. La France est partie jusqu'à inonder en Guinée avec des faux biais pour faire couler l'économie, retarder le développement de la Guinée. Malgré cela, Sécoutouré n'a jamais abandonné. Donc il y a eu des sanctions contre la Guinée, parce que la Guinée a été déclarée comme pays non grata par la France et ses alliés. Voilà pourquoi ce manque de développement. Mais bien sûr qu'on ne peut pas oublier aussi la complicité des politiciens en Guinée. La malgouvernance. Cette malgouvernance utilisée comme une arme de destruction, une arme pour retarder le développement des pays d'Afrique noire. Parce que ces pays subissent une politique d'exploitation des pays impérialistes comme la France, les États-Unis, etc. Ça c'est la première partie. La deuxième partie concerne le franc CFA. Cher Black M, il y a 10 choses que tu dois maîtriser et comprendre à propos du franc CFA. Comme ça la prochaine fois, quand tu te retrouves sur un plateau télé, ça t'évitera peut-être de te mélanger ou de faire la propagande du franc CFA comme si tu allais devenir le futur président du FMI ou de la Banque mondiale pour endetter encore plus la Guinée. La première des choses que tu dois savoir, cher Black M, le franc CFA fut créé le 26 décembre 1945 par degré du général d'école, sans consultation des populations africaines. Deuxième chose, le franc CFA signifie franc des colonies françaises d'Afrique. Troisième chose, le franc CFA est une monnaie coloniale française imprimée à Chamélière. Ici, en France. Puisque tu vis en France, je t'invite à prendre une carte et regarder où se trouve la Chamélière. Quatrième chose, le système du franc CFA met en esclavage 15 pays d'Afrique, qu'Omort inclut et constitue le seul système monétaire colonial au monde encore en activité jusqu'à ce jour. Cinquième chose, cette monnaie étant arrimée à l'euro, les pays africains sont dès lors inscrits en deuxième division de la zone euro. Et donc, à ce titre, ils ne bénéficient d'aucune aide de la Banque centrale européenne. Sixième chose, le franc CFA est un système qui enrichit principalement la France en transférant systématiquement au trésor français les devises étrangères en dollars, euros et yens. Septième chose, plus de 12 milliards d'euros venant des banques centrales africaines sont stockés directement au trésor français dans un compte d'opération. Cela signifie que ces pays africains ont accès seulement à 15% de leur argent et qu'à chaque fois qu'ils veulent de l'argent, ils doivent demander l'autorisation à la France et la France peut dire oui ou non. Huitième chose, la France place directement cet argent dans des placements financiers sur le marché très juteux, générant ainsi des intérêts, plusieurs centaines de millions d'euros sur le dos de 15 pays et de ces populations africaines. Neuvième chose, à chaque fois que l'État français prête de l'argent à un pays africain, c'est avec les intérêts générés par ce compte d'opération du franc CFA. Et, comble de l'ironie, l'État français demande aux pays africains de le rembourser plus tard avec des taux d'intérêt. Alors qu'en réalité, la France ne fait que prêter l'argent des Africains aux Africains. Et pour finir, dixième chose, dans les trois banques centrales de la zone franc, des administrateurs français siègent au conseil d'administration et possèdent un droit de veto garantissant ainsi la mise en œuvre des intérêts stratégiques de la France en Afrique. Est-ce que tu comprends, chers camarades Black M ? Voilà les dix choses à savoir. Comme ça, la prochaine fois, ça t'évitera de dire n'importe quoi ou de penser que parce que la Guinée n'a pas le franc CFA et donc c'est la raison pour laquelle la Guinée serait extrêmement pauvre. Et je finis en disant au peuple africain, à la communauté, ne soyez pas trop dur avec lui, ne soyez pas trop sévère. Parce que vous savez, on ne peut pas tout connaître. Ce n'est pas son domaine. Il a voulu s'y aventurer. Il s'est trompé. Mais ce n'est pas grave. L'erreur est humaine. Il a présenté ses excuses. Et espérons que la prochaine fois, il va se rattraper. Sur ce, ciao. Sous-titrage ST' 501